bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on commence dans la voiture ouais c'est super ouais d'accord il est exactement 8 heures 8 il fait 18 degrés dehors il caille les 5 on les voit on les sent pas les 0,5 franchement parce que il caille oui je suis en débardeur et mais par contre je suis en jean et basket le truc a en avoir donc comme je vous avais dit en début de semaine jeudi c'est les courses en espagne donc on va les faire voilà pour son espagne comme je viens de le dire finalement donc là on est parti à 8h02 parce que j'étais un peu en retard le temps de faire ma voilà ma diva quoi normalement il ya mon frère qui dégué une ou deux voitures derrière ce qu'on va aller jusqu'à rosès si le temps l'accepte parce que d'après ce qu'on avait compris aujourd'hui pas nous il nous avait dit qu'aujourd'hui deux espèces s'est pleuvoir il pleut pas c'est censé faire des orages il a fait trois éclairs voilà donc donc avec un peu de chance on va arriver là-bas et la pluie sera parti ou bah on sera on va faire souiller quoi tu m'as pris une veste tu m'as pris quoi ton veste gilet gilet quoi avec la cluche ton gilet à gros smile en laine avec un débardeur en dessous ah c'est trop fashion quoi mais tu veux que je te prenne quoi bah si tu as ta veste gris sinon au pire que tu appris toi non mais moi je m'en fous je prendrai ton gilet ouais ça qui est bien c'est qu'à cette heure là il est donc 8 heures il ya personne sur la route ça fait plaisir donc c'est parti alors aujourd'hui je compte filmer qu'avec mon ou mes téléphones parce que j'ai pas fait la grosse caméra pour éviter de me la travailler toute la journée on verra peut-être en rentrant ce soir on fait un hall un hall manger oui non non oui c'est tout là quand ce situe le toit à si tu veux si tu veux toi qui décide c'est vrai la vérité ça va de la bouche des enfants bah oui mais tu as cru que tu avais inventé un truc ou quoi c'est la femme qui décide dans le couple et dans le dans le monde entier tu crois que barack obama tu crois que c'est qui qui a fait qu'a déclaré c'était sa femme c'était michel qui pousse tout regarde olivia paup ah bah ouais bah si c'est pareil c'est un exemple olivia paup lui il était précédent mais elle a lui se fait comme ça dans les oreilles voilà ils sont ah bah ils sont perdus quoi t'as entendu alicia elle souffle parce qu'elle te voit pas bah non mais sérieux abusez pas enfin bref allez c'est parti pour la route j'espère que le son est pas trop pourri qu'est ce que tu fais il s'aboussait l'autoroute quand même mais ils sont en marseille là elle est relou hein elle est relou je pense que c'est femme si je suis relou alors appel à témoins appel à femme est-ce qu'il y a une femme dans mes abonnés qui serait chaude qui serait chaude non mais pas chaude dans ce sens là non mais qui serait partante pour m'accepter chez elle voilà c'est une annonce officielle non pas dans le nord dans le sud dans le sud il y en a pas beaucoup c'est vrai des abonnés la plupart il y en a beaucoup c'est dans le nord quand même on laisse tout ça là c'est clair ils voudront pas de moi allez j'arrête de parler pour le moment je vous dis à plus tard on se retrouve à Unperia Brava donc sur une plage déserte alors vous pouvez voir le ciel il y a un soupçon de lumière là-bas donc pour le moment il ne pleut pas donc ils avaient annoncé de la pluie toute la journée pour le moment il ne pleut pas alors il y a une plage en fait ils ont dû passer avec les tracteurs c'est marrant parce que c'est pas une première fois mais c'est rare d'avoir une plage nickel parce que d'habitude il y a toujours du monde là il n'y a personne finalement il y a quoi il y a 4-5 pas voilà donc c'est plutôt tranquille c'est vraiment dommage du temps je m'enfonce dans le sable enfin bref je vais essayer de filmer un peu en mode time-lapse voir si on reste pas trop longtemps ou si on reste longtemps enfin bref voilà tout ça tac 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 ouais je suis chaud on va aller faire les courses à Mercadona et je pense qu'on va partir direct parce qu'en gros aujourd'hui c'est une journée assez rapide puisqu'en gros c'est aller-retour pour les courses il n'y aura pas de plage il n'y aura pas de baignade tu as quoi ? dans le spa le spa il n'est pas chaud c'est bête voilà on a fait les courses alors finalement le soleil ressort un petit peu mais bon vu qu'on vient de faire des courses et vu qu'on vient d'acheter par contre quand je vois la route qui est vachement mouillée il a du vraiment grave pleuvoir je ne sais pas je ne sais pas peut-être une heure en gros en une heure il a dû pleuvoir bien mais maintenant le soleil est sorti regardez le soleil il est vert là-bas mais bon mais bon vu que maintenant on a acheté de la viande et un peu de poisson pour une première fois on a acheté des steaks hachés des steaks hachés de poissons au pire de façon ma femme tout à l'heure elle a dit qu'on ferait un hall course croise les doigts croise les doigts parce que d'ici qu'on rentre à la maison les gros mots là mais non mais c'est que tu as vu qu'ils pilent tous là mais vu que la route est mouillée nos pneus sont neufs certes donc je suis en train de dire quoi avant que tu te dises plein de gros mots on fera un hall course Mercadona Espagna voilà un pari à Brava alors parce qu'on a amené mon frère ici parce qu'en fait il y en a deux il y en a un figuerres même et un à un pari à Brava il nous a dit qu'un pari à Brava il était moins cher que que figuerres mais il a dû avoir un accident pour que pour que ça pour que ça vous chaîne comme ça il est bon chou parce qu'il y a un roi pour la voir c'est ça donc là on va aller s'arrêter pour manger ah bip 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 voilà donc vous savez c'est quand on est parti faire des courses mardi donc mardi voilà on a fait on a fait des courses et on a fait on a mangé quelque part bah là on a fait des courses et on va manger quelque part le même endroit mais en espagne voilà allez donc donc espagne espagne manger et après rentrer avant mon père le daron qui est sur la route et après on rentre il va plus vite que nous lui attend c'est quoi ce bordel non mais attends là le vélo il nous a dépassé par la droite oh qu'est ce qu'il vole toi là bas je t'ai grillé en train de voler là qu'est ce qu'il fait tu vole des cailloux tu fais je te laisse faire je sais pas à vrai dire il est 17 heures on est mort on s'est tapé donc une bonne partie de deux bouchons pour même si ça a roulé mais on s'est tapé quand même pas mal des bouchons donc on est vachement vanné par la roue c'est surtout la roue voilà donc on va vous faire un petit hall vite fait pour le manger action action de quoi sa gourde c'est toi la gourde parce qu'en fait yael donc on est parti aussi au coeur on va passer on va pas on va passer par ça directement on est passé chez décathlon espagne pour être franc c'est un tout petit peu moins cher que la france voilà donc ma fille vu qu'elle a eu un peu d'argent pour son anniversaire elle a voulu s'acheter une petite gourde sportive alors ça c'est le hall au noyell alors un peu une petite gourde et un sac à dos donc le sac à dos qui coûtait 3 euros 99 et un petit groupe qui coûtait 1 euros 99 voilà voilà pour ce qui était de c'est leur petit vol sinon corinne a acheté une veste mi-saison aïa donc quichoua 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 mais plutôt sympa à coûter combien se vendent peu importe un coûtait combien ça 17 et quelques mois je me suis acheté des t-shirts parce que en fait je j'ai une saturation de mes t-shirts donc il y en a certains que je ne rende plus d'autres que je que qu'ils sont tout détendu donc en gros ils sont noirs et j'ai acheté bah en fait j'ai acheté en fait c'est ma femme qui achète tout ma femme ma femme est riche moi un peu moins j'ai acheté une une ceinture une ceinture pour la plongée sous-marine qui je pense va arriver très 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 rapidement je vais fermer la fenêtre parce que finalement il ya un peu de vent donc j'ai peur que ça s'entendent dans le truc voilà sinon course franchement est ce que ça vaut le coup de le cours sérieusement vu tout ce qu'il ya en fait on a fait notre plein on a fait notre plein de courses on en a eu pour d'habitude franchement on a eu deux gros chariots donné pour 200 euros je pense qu'en magasin on aurait eu pour énormément plus cher la viande en fait et le bœuf est à 4,90 le kilo c'est tout et là le poulet d'accord là je vois 4,96 c'est c'est pareil je crois c'est 4,90 non le poulet poulet enfin bref on a acheté franchement ça vaut vachement le coup pour ceux et celles qui habitent pas loin tout ça je vais me poser en fait je suis dead on a acheté fois en fait je sais beaucoup beaucoup font ça beaucoup aime ça aussi les oléo le course à 8,50 le kilo là c'est 5 euros 0,9 voilà c'est vrai mais ça je ne sais pas c'est quoi que t'as fait mais si c'est de la vache ça marqué vache mais c'est mariné c'est de la dinde je crois que tu m'as dit mariné mais non c'est du poulet de campagne élevé à 65% de céréales c'est du truc bio quoi non ouais c'est ça le seul truc que je peux vous montrer c'est non c'est pas ça bien sûr on a acheté du du fromage comme ça je sais pas si vous connaissez c'est des fromages de fromage espagnol les pavés de saumon ouais en fait on a acheté des steaks hachés de saumon et merlu du merlan je pense donc c'est des steaks hachés donc j'en ai parlé je crois dans la voiture tout à bon steak hachés de saumon sinon après voilà de la mozzarella en tranche comme ça on connaissait pas on a acheté des pop-corn du riz comme ça ça vaut vachement le coup c'est deux kilos ils sont à 1 euros 1,46 euros les deux kilos ça vaut vachement le coup le riz par contre on a mal fait parce qu'on a mis le d'armes un demi un peu en dessous c'est pour un car onge les cours sans c'est si 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 j'ai pas mis moi je n'ai pas mis moi je n'ai pas trouvé le pop-corn pareil un truc que les enfants adorent ouais je suis en train de tout déballer on va ranger c'est ça en fait c'est les enfants ils adorent ça en fait c'est des yaourts et dedans il ya une bien une galette un gâteau donc et en fait c'est un goût un peu de cannelle c'est adore ça sinon ça aussi ça ça vaut vachement le coup par rapport à la france et les gars les yaourt en bonbons là les six ça vaut ça ça vaut quoi ça vaut même pas les quatre en en france maman a voulu tester des fondants au chocolat on était en mode test donc des yaourts muesli bifi du sauce ça tueurie c'est tuerie je vais juste et je fais un hall un peu à l'arrache sinon tu n'as pas retrouvé les quoi les pop-corn non pas en fait il est en premier sac que j'ai ouvert alors ça faut qu'on voit faut vraiment qu'on a par contre assise et ça les heureusement je viens de voir maintenant c'est genre à me dire ça se trouve c'est pas salé ou ça se trouve c'est sucré donc en fait c'est des petits sachets alors c'est pareil dans un test en fait c'est des sachets comme ça il y en a il y en a trois donc il y en a six en tout ça coûtait 1,20€ les six sachets et donc c'est des sachets qu'on met au micro-ondes en ce moment d'ailleurs c'est grâce à mon frère surtout parce que mon frère Serge mon grand frère grand frère il achète ceux de chez Noz qui sont à moins de 50 centimes si je me rappelle bien et en fait la dernière fois qu'il est venu en vacances il en a ramené plein donc nous la dernière fois qu'on est parti chez Noz on a trouvé à 59 centimes ils sont en boîte comme ça donc c'est plutôt sympa c'est beaucoup plus rapide ça coûte un peu plus cher que les pop-corn normal mais ce n'est pas calorique mais ce n'est pas calorique parce que un paquet c'est un gros truc c'est 65,65 calories donc vous me mangez ça que des gâteaux enfin bref je vais arrêter mon blabla maintenant on fait quoi après on dort faudrait que je range la maison sinon je vais laisser un peu Corinne faire et on va aller un peu là bas ne t'inquiète pas j'arrive après je t'inquiète tu gères et en fait les lumières c'est Versailles ici les lumières sont allumées partout le sinon petite nouveauté aussi c'est que en fait ma fille vu qu'elle rentre au collège on a décidé de lui prendre un téléphone qui est juste ici en fait tu es où il y a elle dans son bureau faut ton compte gmail bah là faut que tu mettes ton compte gmail sans ça fait quoi d'être une grande ça fait rien ça fait quoi d'être une grande sinon ça fait quoi d'être grande ça fait quoi d'entrer au collège tu vas nous faire un vlog premier jour de l'école c'est dommage tu fais discret avec ton téléphone en fait ils ont interdiction d'utiliser le téléphone aller dans l'enceinte de l'école un petit quoi en cours bah oui mais dans les dans l'enceinte de l'école en gros ils ont droit à la récréation mais pas dans l'enceinte de l'école en fait je voulais qu'elle filme son sa première journée d'école mais en gros elle a pas le droit quoi voilà quoi il y en a une qui est juste ici en mode tablette bon allez je vais vous laisser je pense que je vais même arrêter le vlog tout de suite je sais c'était pas un vlog de ouf ouf mais bon comme je vous ai dit cette semaine c'est un peu c'est un peu une journée on va dire c'est un peu une semaine un peu à l'arrache alors j'ai un projet qui a rien à voir avec le travail mais j'ai un projet qui va se réaliser très rapidement je pense que qui peut intéresser plusieurs personnes donc c'est un projet fabrication je pense qu'il peut être sympa ouais ou non qui peut être sympa et nous qui va nous faire peut-être voyager parce que voilà ouais allez je vous j'espère que voilà ce vlog franchement il ya un truc faut que je trouve faut que je trouve mon péché mignon d'espagne je crois qu'il est dans ce dans ce sac là alors on va se laisser mon péché mignon d'espagne c'est ça alors c'est des des cacahuètes frits au miel c'est une tuerie alors le pire c'est que ouais voilà bah ça fait un long vlog comme ça c'est en vue qu'on parle à l'origine je voulais bah je les ai pris je me suis à tout et vu qu'en fait je suis en banan je fais à partir de lundi faut qu'on se mette au régime ouais je sais ça fait longtemps qu'on le dit ouais non mais je veux dire et se remettre au sport et tout patata je dis ouais ça sert à rien de les prendre donc je commence à les reposer et corrida me fait elle me fait aller avait prend les a fait de façon a fait un week-end pour les manger donc en gros on va se gaver comme dit voilà un pour ce week-end et après on va se remettre bien au sport et tout ça on stat à s'inscrire à la salle ouais je raconte vraiment toute ma life vous avez vu en stat mais bon vu que corinne avec ses horaires c'est un peu un peu chaud parce qu'on se dit que autant payer la salle une fois qu'on a payé on se dit qu'on est obligé d'y aller ça motive plus ça motive plus voilà allez je vais arrêter là j'espère que ce blog vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à commenter tout ça tout ça non je peux même pas regarder les commentaires d'aujourd'hui enfin bref j'espère que les nouveautés vous auront plu hier pour vous hier moi c'était pour moi c'est demain mais pour vous c'est hier parce que on a un jour de décalage voilà allez j'arrête je me tais je vous dis donc à demain si tout va bien tchou